bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 4 décembre auparavant je vous rappelle nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens notre live du mardi soir également 12 où vous pouvez faire votre thème avoir un horoscope établir vos compatibilités avec quelqu'un qui vous intéresse et puis en dernier lieu votre vidéo du de l'année 2022 signe par signe sagittaire et ascendant sagittaire cette nouvelle lune s'occupe de vous c'est celle de votre signe et elle occupe le deuxième des camps ça ne veut pas dire que les autres des camps vont n'auront rien vous allez tous être dans l'ambiance de cette nouvelle lune qui met l'accent donc sur vous sur vos qualités vos défauts et également donc sur votre planète maîtresse jupiter qui occupe les maintenant les derniers degrés du verso alors c'est une nouvelle lune inventive créative qui va très certainement vous aider à mieux vous faire comprendre à mieux comment dire à passer une fin d'année plutôt positive si vous êtes par exemple dans le commerce que vous vendez des vous vendez quelque chose ou alors si vous êtes dans l'enseignement et que vous avez un savoir à transmettre vous pouvez également avoir trouvé un petit job voyez juste pour le mois de décembre pour venir en aide à quelqu'un ou bon pour vous faire un petit peu d'argent supplémentaire en tout cas bon elle est excellente cette nouvelle lune le problème c'est que jupiter est en dissonance avec mars donc vous allez devoir peut-être donner un petit coup d'accélérateur et être comment dire un petit peu de canaliser un petit peu mieux vos énergies justement pour pour votre travail pour votre clientèle pour faire tout ce que vous avez à faire parce que vous allez être quand même extrêmement occupé ce mois ci et certainement très sollicité par les autres aussi capricorne et ascendant capricorne c'est dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre l'accent est mis sur votre signe voisin le sagittaire et sur sa planète maîtresse c'est à dire jupiter alors c'est votre secteur 12 on dit que le secteur 12 est un secteur un petit peu de faiblesse ce sont les si vous voulez tout ce qu'on ne voit pas de nous le potentiel qui reste encore à explorer à découvrir et peut-être qu'effectivement un vous n'êtes pas assez dans les valeurs du sagittaire c'est à dire le sens de la fête la convivialité la chaleur la volonté d'aller vers les autres vous capricorne vous êtes un petit peu en général très réservé mais en même temps ça vous ce côté réservé vous donne de l'allure de la classe alors jupiter le maître de cette nouvelle lune qui est conjointe aussi à mercure donc elle est vraiment elle elle accapare un beaucoup le sagittaire et et donc jupiter or jupiter chez vous il se trouve dans votre secteur d'argent pour le troisième des camps la nouvelle lune a lieu dans le deuxième des camps du sagittaire mais jupiter est dans le troisième des camps du verso donc voyez tout le monde est un peu concerné et il se trouve que bon toute l'année jupiter a occupé ce secteur d'argent alors qu'avez vous fait de votre argent est-ce que vous l'avez épargné est-ce que vous l'avez dépensé la nouvelle lune vous invite à réfléchir à la façon dont à l'avenir 1 puisque jupiter est dans un secteur d'avenir dans un signe d'avenir comment vous allez gérer cet argent est ce que vous allez le placer ou est-ce que vous allez le dépenser pour les fêtes verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre vous avez de la chance vous êtes bien placé la nouvelle lune est en bon rapport avec vous elle est conjointe à mercure donc le monde des idées le monde de la communication s'ouvre à vous alors c'est vrai qu'on peut vous faire des propositions ou que vous même pouvez avoir des propositions à faire parce que vous allez avoir de nombreuses idées 1 en général on dit que vous en avez mille à la minute mais à mon avis c'est un petit peu trop et surtout il y en a qui sont utopiques donc faites attention à soyez quand même un petit peu critique par rapport à vous même ne croyez pas que toutes vos idées sont fantastiques il y en a beaucoup qui le sont mais pas toutes cette nouvelle lune met également l'accent sur jupiter jupiter qui est à la fin de votre signe et si vous êtes du troisième des camps là vous êtes concerné de près ce jupiter est en dissonance avec mars alors qu'est ce qui vous met en colère on peut se demander à si vous êtes ou alors simplement vous avez à vous mobiliser à mobiliser votre nature de verso c'est à dire inventive créative indépendante peut-être que tout simplement on essaye de vous imposer des obligations ou de faire de l'autorité sur vous et vous allez vous rebeller et je trouve que la rébellion c'est toujours positif dans la mesure où ça vous permet d'imposer de montrer qui vous êtes vraiment et qu'elle ce que vous voulez ce que vous désirez bon il s'agit pas de l'imposer un n'essayez pas d'y aller par la force parce que ce qu'on est ce qu'on est tenté de faire avec mars bon assouplissez vous ne soyez pas trop rigide poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre il se trouve que c'est une nouvelle lune qui est conjointe à mercure donc trois planètes se trouvent au sommet de votre ciel dans votre secteur de carrière qui représente donc les objectifs les buts que vous poursuivez les personnages importants de votre vie tout ça est mis en lumière par cette nouvelle lune et signal que peut-être vous allez démarrer un nouveau boulot très bientôt ou en tout cas c'est ce à quoi vous aspirez si vous êtes du deuxième des camps et c'est vrai que dans les mois qui viennent un uranus va vous aider peut-être à changer à évoluer à faire évoluer votre vie professionnelle ce cette nouvelle lune est sous l'égide de jupiter la planète maîtresse du sagittaire et jupiter se trouve dans l'ombre de votre signe pour l'instant mais plus pour très longtemps parce que à la fin du mois elle va entrer dans votre signe donc là pour l'instant bon c'est le troisième des camps il ya peut-être un petit peu de des conflits autour de vous c'est très possible puisque jupiter est en dissonance avec mars mais vous êtes bon enfant et vous n'aimez pas les conflits dont vous allez vous mettre à l'écart et ne pas vous mêler des affaires des autres c'est ce qui vous est conseillé à sans pour autant fuir les choses parce que on sait que le poisson vraiment déteste les conflits mais bon sans vous mettre à l'écart à l'écart vous ne rentrerez pas dans le jeu des autres qui est un jeu un petit peu qui qui peut vous inciter à qui peut être provoquant voilà bélier et ascendant bélier dans cet horoscope de votre nouvelle lune il n'y a que des bonnes choses pour vous en effet la nouvelle lune se fait en sagittaire qui est un signe de joie pour vous d'épanouissement de bien-être de détente et il se trouve que elle est en bon aspect enfin les conjointe à mercure votre planète d'échange alors est ce que vous allez beaucoup parler beaucoup bouger avoir des rendez vous ou alors tout simplement est ce que vous allez échanger avec vos proches ou même d'une manière un petit peu plus importante parce que vous aurez des opinions à défendre et je vous explique pourquoi il ya le côté défense le maître de cette nouvelle lune c'est jupiter un une planète qui amplifie tout vous le savez et jupiter occupe les derniers degrés du verso elle va bientôt rentrer en poisson elle est en dissonance avec mars votre planète ce qui explique le côté défense j'allais dire défense du consommateur mais non vous allez défendre des idées des opinions peut-être pas les vôtres mais celles que peuvent exprimer vos amis vos proches vous serez vraiment au moment de cette nouvelle lune dans la volonté d'utiliser votre autorité d'utiliser peut-être même votre éloquence puisque la nouvelle lune est conjointe à mercure vous utiliserez ses facultés pour dans le but de ou de vous défendre vous si vous sentez attaquer ou de défendre un ami un proche où je vous le disais des opinions taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre vous avez une réunion au sommet entre le soleil la lune et mercure et dans un secteur votre secteur 8 qui est un secteur de crise et de transformation de mutation qui accessoirement joue un rôle aussi dans vos finances alors quel est le côté qui va être privilégié ce que c'est celui des mutations transformation celui de l'argent je ne peux pas le savoir sans votre thème mais on peut avancer un petit peu dans la compréhension de cette nouvelle lune en regardant son maître et le maître du sagittaire c'est jupiter jupiter occupe votre secteur de carrière un depuis le mois de janvier donc là elle termine sa course en étant en dissonance avec mars donc si cette nouvelle lune est plutôt positive pour vos finances si vous êtes du deuxième des camps 1 en tout cas elle met l'accent sur ce sur ce domaine en ce qui concerne le troisième des camps il ya quand même une décision à prendre et je pense que justement vous avez un petit peu traîné 1 il ya peut-être une petite crise 1 dans ce domaine et bon là vous êtes un petit peu au pied du mur il ya une décision à prendre et vous allez la prendre avant la fin de l'année elle va certainement concerner votre avenir professionnel puisque donc je vous le disais jupiter se situe dans votre secteur professionnel donc bon ça concerne surtout ça le troisième des camps 1 je vous le rappelle j'ai mots et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre c'est pas compliqué elle est face à vous si vous êtes du deuxième des camps et elle réunit non seulement le soleil et la lune mais elle mercure votre planète maîtresse donc franchement c'est une nouvelle lune qui peut avoir de l'importance sachant qu'elle est valable à peu près une semaine et donc le fait qu'elle soit conjointe à votre planète maîtresse à mercure nous indique que vous allez très certainement essayer de trouver un accord si jamais vous étiez en conflit avec quelqu'un que vous allez peut-être bon travailler en équipe ou en tandem que vous allez poser une question importante à vos yeux et que vous attendrez une réponse tout cela étant quand même assez positif dans la mesure où vous obtiendrez ce que vous voulez un il peut même y avoir des des rencontres professionnelles amicales des invitations bon il ya toute une notion si vous voulez d'intégration dans le monde dans la vie sociale une vie sociale plus animée et c'est normal en cette période de l'année le maître de cette nouvelle lune c'est jupiter et jupiter est en bon aspect avec vous elle l'a été toute l'année même si elle n'a pas été très efficace étant donné qu'elle était rentrée en verso en compagnie de saturne donc elle avait un côté très saturnien mais là le problème c'est que elle termine sa course en verso en étant en dissonance avec mars donc vous avez certainement il ya un petit problème administratif légal il ya quelque chose qui vous travaille mais qui normalement alors là ça s'adresse au troisième décan devrait se régler d'ici la fin de l'année cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre nous trouvons donc le soleil la lune conjoint à mercure en sagittaire un signe qui gère votre travail votre travail quotidien et votre vie quotidienne aussi tout ce tout ce qui est organisation de vos journées un ça peut concerner aussi la forme comment vous vous sentez ce que vous faites un pour votre forme le sport les régimes alimentaires voilà c'est c'est important pour vous en cette période de faire attention à votre corps de bien le soigner de bien le nourrir peut-être de voir le médecin parce que vous avez des examens de routine à faire c'est vraiment la nouvelle lune met l'accent là dessus elle est conjointe à mercure donc il ya une notion un peu de soin 1 c'est très possible c'est maître de cette pleine lune c'est jupiter et jupiter occupe votre secteur des finances qui est aussi un secteur de mutations de transformation ça fait un an qu'elle est là jupiter là maintenant elle est dans le troisième des camps alors que la pleine lune s'adresse quand même au deuxième des camps mais bon vous allez être certainement influencé par ce jupiter fin du verso qui est en dissonance avec mars donc il y a certainement quelque chose à demander sur le plan financier peut-être que vous avez besoin d'un crédit peut-être qu'il y a ou ou qui a de l'argent à réclamer et par voie de justice parfois lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre vous êtes un peu élu par les astres en tout cas deuxième des camps parce que la pleine lune a lieu chez vous c'est la réunion du soleil de la lune et de mercure donc soit mercure étant la planète de la parole de l'échange donc soit vous allez faire parler de vous attirer l'attention des autres par vos discours par vos capacités intellectuelles ça peut être ça aussi peut-être que vous avez réussi ou que vous allez réussir un examen un travail sur lequel vous étiez va être reconnu il y a toute une notion de comment dire c'est flatteur sur le plan narcissique cette nouvelle lune elle vous met en position de recevoir des compliments d'accentuer votre renommée ou si ce n'est pas la renommée la reconnaissance de vos compétences alors il y a aussi alors cette fois pour le troisième des camps le maître de cette nouvelle lune c'est jupiter et jupiter elle est opposée à vous et en dissonance avec mars donc il y a là très certainement un problème dont je vous dis qu'il va se terminer à la fin de l'année vous en serez sorti mais il y a un petit problème juridique légal administratif une injustice peut-être qui vous a été faite et bon avec mars bon c'est vraiment mis au premier plan et ça vous ça vous rend furieux vous êtes vraiment pas content de la façon dont on vous traite vous vous trouvez ça parfaitement injuste et je pense que vous avez raison vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre nous avons la nouvelle lune donc le soleil et la lune sont réunis mais ils sont conjoints à votre planète maîtresse c'est à dire mercure et le tout les trois planètes occupent votre secteur de la maison de la famille du passé et de ses traditions or nous sommes dans un mois où les traditions sont importantes quelles que soient vos croyances quelle que soit votre foi il y a des traditions à respecter et vous les vierges vous êtes très à cheval en général sur ces traditions alors il est question aussi de la maison avec cette nouvelle lune du sagittaire et peut-être avec mercure de penser liée à cette maison avec une idée je ne sais pas de déménagement ou d'aménagement de nouveaux aménagements chez vous à moins que encore une autre interprétation vous ne receviez de la famille pour les fêtes ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel ça va arriver certainement à certains d'entre vous maintenant je vais vous dire le maître de cette nouvelle lune et bien c'est Jupiter parce que c'est la planète du sagittaire et Jupiter va être en dissonance avec Mars ça va toucher à mon avis plus le troisième des camps que le second mais bon on ne sait jamais et cette dissonance Jupiter-Mars elle est coléreuse elle est injuste elle peut déchaîner en vous comment dire le sentiment qu'il y a deux vitesses qu'on n'est pas traité de la même manière selon l'endroit d'où l'on vient balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce 4 décembre de cette nouvelle lune et bien vous êtes plutôt vernis le soleil et la lune sont conjoints ensemble et en même temps Mercure ça se passe dans votre secteur 3 qui est aussi un secteur mercurien donc il va y avoir beaucoup d'échanges beaucoup de sollicitations vous allez énormément parler communiquer peut-être même faire de la publicité pour quelque chose ou on va vous faire de la publicité si vous avez un commerce par exemple le bouche à oreille souvent la 3 c'est le bouche à oreille il va être en votre faveur ça me semble vraiment si vous êtes du deuxième décan et même du premier la pleine lune elle est valable pour tout le monde bon elle se situe dans un décan mais elle est valable pour tout le monde donc on parle de vous vous faites parler de vous et bon l'ambiance est plutôt très positive pour beaucoup juste je voudrais vous signaler quand même que le maître de cette nouvelle lune c'est Jupiter et que Jupiter va être en dissonance avec Mars donc il y a quelque chose si vous êtes du troisième décan uniquement il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère et vous qui détestez l'injustice vous serez un petit peu outré par une injustice qui aura été faite à l'un de vos enfants à quelqu'un que vous aimez Jupiter occupe votre secteur 5 c'est le secteur des enfants c'est le secteur des sentiments bon il y a quelque chose qui va vous mettre en colère et il faudra que vous réagissiez évidemment Scorpion et ascendant Scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 4 décembre le soleil a rejoint la lune ou l'inverse d'ailleurs c'est plutôt la lune qui a rejoint le soleil et en même temps ils sont conjoints tous les deux à Mercure dans votre secteur d'argent votre secteur des biens des acquisitions des possessions alors bon évidemment l'accent est mis sur le côté matériel de votre vie sur le confort qui peut être le vôtre en ce moment et peut-être que vous n'êtes pas si confortable que ça et que vous aspirez à davantage de confort à davantage d'argent vous aimeriez couvrir ce que vous aimez de cadeau pour les fêtes de fin d'année et peut-être que vous n'avez pas assez alors bon il est possible que vous empruntiez ou il est possible que vous dépassiez votre découvert c'est possible étant donné que cette nouvelle lune est sous la régence de Jupiter et Jupiter on exagère on en fait trop donc essayez de rester dans les rails s'il vous plaît d'autant plus que Jupiter est en dissonance avec Mars donc vous pourriez vous faire sonner les cloches parce que vous avez trop dépensé que ce soit par votre banquier ou par quelqu'un de la famille qui a vos intérêts à cœur et qui peut vouloir vous faire un petit peu la morale parce que vous dépensez trop mais c'est vrai que vous avez en vous le désir toujours de bien faire de faire ce qu'il faut pour ceux que vous aimez et donc là en l'occurrence il s'agira de dépenser de l'argent pour eux j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas les consultations avec Zoé ou avec moi comme vous voulez et surtout d'appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des petits cadeaux lors du live du mardi soir par ailleurs pour plus d'horoscopes et bien vous avez le 32 10 ou le site du Figaro TV magazine et bien